La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 3 juin 2021. Réoumi Quotidien constate et informe à Saïne que la route tue plus que le Covid-19. Ce journal fait en effet état de 257 morts depuis début 2021 et donne la parole aux Sénégalais qui se prononcent terrifiés à la page 4 de Réoumi Quotidien Et à la page 5 du Quotidien Les Échos, l'on démontre comment la Covid-19 a terriblement impacté sur l'emploi au Sénégal. Ce journal rapporte ainsi une enquête nationale sur l'emploi au Sénégal au quatrième trimestre de 2020. Et si on en croit les échos, il y a 88,1% d'impacté dans le transport, l'hébergement et la restauration 84,8%, l'enseignement 83,5%. Les Échos fait aussi état de 86,7% des travailleurs qui ont fait l'objet d'une perte d'emploi sur une durée d'au moins trois mois. Pendant ce temps, l'observateur informe que l'État a rejeté 3 000 milliards de francs CFA à l'émission de rebond et nous plonge dans les coulisses de l'opération rachat. Les 558 milliards de francs CFA et le plafond de dette, l'Obs en parle aussi, et annonce le dossier du Sénégal devant le FMI le 7 juin 2021. Le Sénégal a levé 508 milliards de francs CFA au marché financier international, renseigne pour sa part l'iCotidian. Wolf-Cotidian indique que le Sénégal a levé 508 milliards de francs CFA et racheté 70% d'une dette. Il s'agit de l'endettement par Eurobon, précise Wolf-Cotidian, journal qui signale que Ouad installe ses guerriers en direction des locales de 2022. Le PDS active sa tasque force avec 30 libéraux envoyés au combat par maître Ouad pour peaufiner la stratégie, renseigne pour sa part Sud-Cotidian. Le Cotidian voit par conséquent le PDS sur le pied de guerre et en préparation pour les locales. Et aux yeux de Vox Populi, maître Ouad fourbi ses armes avec 30 têtes chargées de définir la stratégie gagnante. Ce journal nous apprend ici la création d'une commission nationale chargée de la préparation des élections locales au Parti démocratique sénégalais. Et enquête nous fait part de la doctrine sale en direction des élections locales de 2022, indiquant que le président de la PRC maniait le bâton et la carotte pour mener ses troupes aux élections. Il y a quelques jours à Kafrine, la sentence est tombée. Aucun militant ne prendra une autre liste. En 2014, rappelle ce journal, il disait, « Les élections locales, c'est avant tout une affaire locale et je ne m'en mêle pas. » Et enquête fait focus sur les jurisprudences. Aminata Touré, Ibrahim Abounguet, Mustapha Diop, entre autres. Le président de la coalition ayant sifflé la fin de la récréation avant même le début des hostilités, des grincements de dons se font entendre au PS et à l'AFP. En perspective des élections locales, rapporte le témoin, qui propose un décryptage d'analystes politiques. Maki, lui, au même moment, acte le plan d'Oumar Gueye, selon le quotidien, qui informe que Kormassar est officiellement devenu le 46e département. Le decret a été signé depuis le 28 mai dernier, et Kormassar comprend trois arrondissements. Saint-Galcam, dirigé par le ministre de la Décentralisation, est la grande gagnante du nouveau découpage aux yeux du journal d'Oumadien Baldiagne. Le quotidien Vox Populé indique que Maki a créé Kormassar comme 46e département du Sénégal. Gedioua, Piquine et Rufisque sont romambrés. Et pour critique, Maki n'a fait cacter son charcutage politique avec l'érection de Kormassar en département avec trois arrondissements. Et selon Critique, avec la nouvelle limite des communes de Kormassar, Gedioua, Piquine et Rufisque, le partage de Buki d'Oumar Gueye est validé. Le soleil, pendant ce temps, retrace l'histoire de Kormassar en lieu de transit devenu 46e département du Sénégal. La localité s'appelait autrefois Bankas et c'est le colporteur Massardiei qui donna son nom au nouveau département. Le decret portant départementalisation a été signé le 28 mai, souligne le quotidien national. Le quotidien La Tribune fait focus sur l'ultime combat pour la survie politique entre Karimwad, Khalifassal et Maki Sall. Le même Maki Sall doit envisager des tournées d'adieu, selon Moussa Taï, conseiller politique de Khalifassal, qui parle ainsi dans Walfu Quotidien. Dakar Times, au même moment, signale le Sénégal parmi les fidèles clients dans la politique d'exportation d'armement de la France. Libération, évoquant à sa une une affaire d'usurpation d'identité sur Facebook, chantage collecte illicite de données, renseigne que la SR a cueilli 17 Nigériens. Ils avaient leur bureau dans un appartement loué à Gediouaille et plusieurs hommes mariés qui croyaient envoyer des vidéos intimes à des femmes ont été piégées et rançonnées. Des femmes qui pensaient échanger avec des militaires américains ou de riches héritiers ont été elles plumées par les cybercriminels. Notre libération ! Et Réoumi revient sur une affaire de chantage sexuel aux Almadis, racontant l'histoire de la bonne qui a engagé des agresseurs qui ont tué son patron français. Seydougui, lui qui prenait part à la cérémonie de lever des corps des trois agents de l'ERAL tués dans un accident sur la route de Kédougou, s'est fait voler son téléphone portable, rapporte Réoumi Quotidien. Et dans le quotidien, alerte. Et la Gignay, PDG de la 2STV, lui estime que la TFM ne peut pas voler ses fréquences et rester impunie. En sport, Stade dévoile ce que mijote Aliou Sissé avec un éventuel 4-3-3 contre la zombie. Et selon record, nous allons vers un trident Ghana-Nampalis crépant. Sunulam, pour sa part, présente Balagay 2 comme la machine à sous, faisant état de plus d'un demi-milliard en combat et sponsoring. Baboy, dans ce même journal, se dit prêt contre Maudou Antanes. L'ouragan de Pekin est aussi intéressé par gris et bombardiers. Renseigne le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.